On va essayer de s'informer un petit peu comment sont tracés les plans. Alors, d'abord, tu prends la coque du bateau et quand on la coupe par le milieu, voilà. Donc, quand on la coupe par le milieu, on obtient deux morceaux. Est-ce que ces morceaux sont identiques ? Non, ils sont symétriques. Voilà, alors, tu me mets devant un morceau devant le miroir. Voilà, et quand on met devant le miroir, on a l'impression d'avoir la coque en entier. Donc, on dit que ce sont symétriques. Donc, ça, c'est la première possibilité. Donc, en fait, pour un bateau, en général, il n'y aura besoin de dessiner que la moitié de la coque, puisque l'autre moitié, elle est symétrique. Deuxième possibilité de couper, si on les coupe dans un plan horizontal. Voilà, et voilà la forme que l'on obtient. On obtient ce qu'on appelle les lignes d'eau. Est-ce que ces morceaux sont symétriques ? Non, pas du tout. Non, donc on sera obligé d'en dessiner plusieurs. Et troisième possibilité, on peut couper dans le sens transversal, et on obtient donc des coupes qu'on voit en rouge ici. Et est-ce que les deux morceaux sont symétriques ? Non. Donc, on aura besoin de toute une série de coupes pour avoir la forme du bateau. Bon, tu vas dessiner donc le contour d'une demi-coque. Donc, on va obtenir ainsi le profil du bateau. Bon, on a placé maintenant une demi-coque sur le profil que tu viens de dessiner, et tu vas dessiner maintenant les traits des différentes lignes d'eau. Alors, tu pousses les trois tranches du dessus, voilà, et tu traces la ligne d'eau. Voilà, et tu vas faire la même chose pour la 2, la 3. Voilà, on obtient donc le profil avec les trois lignes d'eau horizontales. On a reposé donc une demi-coque coupée en tranches verticales. On l'a reposé sur le profil, et on va tracer les différentes sections verticales. Voilà le plan que l'on obtient, le quadrillage que l'on obtient. Tu me montres les coupes verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et les lignes d'eau. 1, 2, et 3. Et la tonture au-dessus. Voilà. Tu as tracé un axe de symétrie et un axe transversal. Et maintenant, tu vas dessiner les différents contours des lignes d'eau. En commençant par la tonture. Voilà, tu traces la ligne d'eau numéro 3. En commençant par la tonture. Tu tournes maintenant le plan vers moi pour le montrer. Donc voilà, les lignes d'eau vues du dessus. Maintenant, tu vas dessiner les coupes verticales en commençant par la cinquième. Ensuite, la quatrième. Ensuite, la quatrième. Et tu continues. Et tu continues. L'un de la main de la main de la main de la main... ... Merci. Et tu me montres ce qu'on obtient. On obtient donc une série qui nous donne la forme du bateau. On obtiendrait une autre série de coupes pour la partie arrière. En général, on met d'un côté les coupes qui correspondent à l'avant et de l'autre côté les coupes qui correspondent à l'arrière. Tu viens de me tracer trois plans. Généralement, les plans de bateau auront trois vues. Alors, tu me montres la coupe. Donc, les lignes d'eau, les coupes transversales, les sept. Ensuite, la vue du dessus, qui ne représente que la moitié du bateau puisqu'il y a un axe de symétrie avec les lignes d'eau. Et enfin, les coupes transversales, l'avant et l'axe du bateau. Maintenant, on peut aller voir un vrai plan de bateau. Avant de construire le canot de Chosier, il faut qu'on ait des informations. Alors, la manière la plus simple, c'est d'en chercher sur Internet. Donc, tu fais Canot Chosier. Voilà, tu vas sur le site, le deuxième site, là, voilà. Et là, tu as toutes sortes d'informations. Par exemple, si tu cliques sur le plan. Voilà, donc là, tu reconnais. Donc, ça, c'est la vue de derrière, avec le tableau arrière. Bon, clique sur une autre vue. Voilà, ça, tu reconnais le face avec les différentes coupes. Maintenant, tu vas sur le troisième plan. Donc, tu vois le profil. Tu vois... En dessous. Et en dessous, c'est la vue du dessus. Tu retournes sur Google. Canot Chosier, images. Et là, tu vois toutes sortes. Tu en fais défiler. Tu retrouves toutes sortes d'images qui te donneront toutes sortes de renseignements sur l'aspect des canots de Chosier. Alors, en fait, moi, j'ai déjà fait les recherches avant. Donc, tu vas dans mes documents. Tu vas dans Canot Chosier. Et puis là, donc, tu vois, j'ai... Par exemple, j'ai déjà pris un certain nombre de photos de... J'ai fait des copies d'écran ou des copies d'images. Et tu vas regarder le plan. Voilà. Et là, donc, tu as différents plans. Alors, tu vois que là, il y a la partie gauche et la partie droite qui ne sont pas sur le... Ce n'est pas le même plan. Non, là, c'est derrière. Derrière, voilà. Là, c'est devant. Voilà. Et fais défiler. Voilà. Donc, en fait, ce plan provient de la revue du Chasse-Marée où il y a tout un article sur les canots de Chosier. Voilà. Et tu cherches le plan de profil. Donc, tu le grossis pour qu'il fasse 30 cm. Bon, tu vérifies s'il fait bien 30 cm de long. La coque. Voilà. Regarde. Entre la ligne de flottaison et trois lignes d'eau au-dessus, ça fait combien de cm ? Ça fait 2,5 cm. Alors, ça va être très, très commode parce que nos planches font 2,5 cm. Bon, alors maintenant, on va décalquer ça. Donc, tu colles le papier calque. Tu mets du scotch. Maintenant, tu vas dessiner les traits verticaux, les coupes verticales. Tu dessines un petit segment en haut et en bas. Tu sautes la suivante. Voilà. Voilà. Tu dessines maintenant le tableau arrière. Quelques petits segments pour le tableau arrière et le gouvernail. Pour la tompture. L'étrain avec la quille. Donc, la ligne qui se trouve juste au-dessus, qui s'appelle la rablure. Tu dessines le niveau de la mer qui sera le dessus de la tranche, juste aux extrémités. Le reste, tu le feras à la règle. Voilà. Et trois lignes au-dessus qui sera la tranche du dessus. Un petit segment aux extrémités. Au milieu. Voilà. Tu as repassé donc au feutre. Donc, tu me montres les lignes d'eau que tu as faites en bleu. Là. De flottaison. Voilà. Donc, ça, ça va être la tranche du milieu. Tu me montres où va être la tranche du dessous. Donc, qui fait 2,5 cm. Donc, on a fait un pointillé. Et la tranche du dessus. Tu me montres les coupes transversales. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Tu me montres le tableau arrière. Devant le gouvernail. Voilà. Le tableau arrière est là. Tu me montres l'étrave. Là. Voilà. Et la quille. Là. On va maintenant dessiner les coupes transversales à la même échelle que le bateau. Donc, le bateau faisait 30 cm de long. Tu regardes combien il fait de largeur. Six. Six. Voilà. Donc, le bateau en entier, il va faire... Quelle largeur ? Six virgule... Euh, non. Ça fera 13 cm. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu recherches les coupes. Donc, voilà. Les coupes. Vu de face et vu d'arrière. Tu grandis pour que ça fasse... Que la largeur du bateau fasse 13 cm. Tout de suite, il fait combien ? Euh, 12,5. Donc, il faut grandir un tout, tout petit peu. Il faut que tu cliques avec le poussoir en bas. Là, c'est trop gros. Il faut y aller. Il faut y aller. Là, ça doit être le même. 13 cm et 2 mm. Bon, moi, ça va aller. Donc, maintenant, on va redécalquer. Oui. Donc, tu accroches. Tu traces l'axe central, l'axe de symétrie. Voilà. Tu traces le niveau de la mer. Et tu traces la coupe numéro 1. Tu traces quelques petits segments. Sans trop appuyer sur l'écran. Ensuite, la 2. Non, ça, c'est la B. La 2, c'est celle d'après. Voilà. Après, la 3. Et la 4. En bas, c'est presque confondu. Tu traces aussi le haut. Voilà, c'est la tonture, en fait, mais vue de face. Voilà. Et tu fais pareil de l'autre côté. Donc, ça, c'est la 5. La 6. La 7. Le tableau. Voilà. Et la tonture, encore. Ça y est, tu as repassé au feutre. Donc, tu me montres les coupes. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, le tableau. Oui. Donc, la tonture. Elle est là. Voilà. La ligne de flottaison, enfin, la mer. Là. Et puis, tu as dessiné, en pointillé au crayon, les 3 tranches. Donc, la première tranche. Elle est là. Elle est là. Là, ça sera la deuxième. Voilà. Et là, la troisième. Maintenant, là, tu as le plan de charpente vu du dessus. Donc, tu vas prendre l'axe de symétrie. Tu le repères. Voilà. Donc, on mettra un trait mixte après. Tu prends la position du pont. Les travs. Les loirs. Les loirs. le mât la bite d'amarrage qui sert aussi pour le bout dehors le râtelier pour les drisses et tu repasses ça le tableau arrière, je crois que tu ne l'as pas dessiné l'arrière et on va repasser au feutre voilà, donc tu as dessiné la vue du haut qui nous donne la position des bancs, etc tu as tout repassé au feutre donc tu l'enlèves et maintenant tu me cherches le plan du chasse-marée donc c'est c'est la feuille, voilà tu regardes en bas, tu grossis, c'est le bas qui m'intéresse voilà donc là on a la coupe alors tu me montres le gouvernail voilà la quille le mât la bite d'amarrage le bout dehors le bout dehors donc tu vois que le bout dehors est accroché sur la bite d'amarrage et sur les traves les traves voilà le râtelier pour les drisses les noirs voilà les deux bancs le banc arrière et le plancher voilà on va essayer maintenant de faire ce modèle tu vas préparer trois planches pour tracer et réaliser les gabarits donc tu traces déjà la 4 voilà donc tu fais pour les 7 voilà tu reportes la distance entre la coupe 1 et l'avant de la tranche numéro 1 voilà et tu reportes sur le contreplaqué tu fais pareil à l'arrière c'est la distance entre le tableau et la coupe numéro 7 tu traces une perpendiculaire pendant que tu y es à l'arrière au tableau maintenant tu prends le premier enfin tu prends le second schéma voilà tu prends la ligne d'eau numéro 1 tu prends la distance entre l'axe et la coupe numéro 1 tu reportes voilà tu reportes sur la 1 et tu marques maintenant tu fais pareil pour la 2 et tu reportes voilà sur la 2 ensuite la 3 et tu vas jusqu'au tableau tu feras la même chose pour la tranche suivante tu as placé les différents points pour la latte numéro 2 on a pris une latte souple on l'a calée avec des plombs pour qu'elle passe la plus régulièrement et le plus près possible des différents points alors maintenant tu marques la trace donc ça va nous donner une courbe bien régulière et on fait on fera la même chose pour la 1 et tu me montres la partie achurée tu me la montres voilà donc ça tout ça c'est des parties qu'il faudra enlever donc on voit qu'en fait la tranche 3 devra aller jusqu'où est ton pouce puisqu'il faudra la faire continuer un peu plus loin si on l'a continué au niveau du tableau elle serait trop courte donc tu me montres les coupes maintenant pour l'avant et bien la partie droite voilà donc les tranches on pourra prendre la partie la plus large qui correspond en haut mais en revanche pour la partie arrière il faudra prendre la tranche au niveau de la partie la plus large c'est à dire au niveau du bas de la tranche numéro 3 voilà donc maintenant tu vas dessiner une tranche qui sera trop grande mais qu'on va remettre en forme plus tard tu traces la troisième tranche donc tu prends l'avant voilà tu la reportes en avant de la tranche numéro 1 maintenant l'arrière et tu prends en haut donc en fait ça se trouve à l'extérieur du bateau en fait donc tu la reportes voilà tu traces une perpendiculaire maintenant tu vas tracer les largeurs tu commences par le tableau à l'arrière tu reportes l'arrière maintenant donc à la partie la plus large voilà qui correspond pas en haut du tableau mais en fait à la limite entre la 2 et la 3 voilà tu reportes pareil pour les autres voilà et tu continues jusqu'à l'avant voilà tu vas couper le gabarit numéro 2 donc tu mets en marche surtout les doigts le plus loin possible donc tu coupes l'arrière et maintenant tu gardes une marge de 1 ou 2 mm de 1 ou 2 mm voilà tu éteins maintenant que les gabarits ont été sciés tu vas bien les lisser avec le papier de verre donc tu le cale et avec la cale à poncer il faut que la forme soit bien régulière mais il ne faut pas quand même que tu aille à l'intérieur des traits voilà paraitre pour le c'est fait pour une c'est ici c'est pas qui de la IC d'être de la c'est 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 Sous-titrage FR ?